Le représentant spécial, adjoint du secrétaire général des Nations Unies et coordonnateur résident du système des Nations Unies en RDC, David Maclac-Lan-Kar, poursuit sa tournée dans la province de la Tchopo dans le cadre du suivi de la mise en œuvre globale du Piret de Haut, en temps des programmes intégrés des rédictions des émissions dues au déboisement et à la dégradation des forêts de l'ex-province orientale. Mardi, il a visité des champs, des cultures pérennes, des cacaoyers et palmiers à huile sur le site Bambakita, situé à 79 km, les buts est de protéger les forêts du bassin du Congo. La protection des forêts du bassin du Congo, une priorité pour les Nations Unies afin de préserver l'humanité tout entière. Durant son séjour dans la Tchopo, le représentant spécial adjoint du secrétaire général et coordonnateur résident du système de Nations Unies en RDC, David McClacar a visité ce mardi des champs de culture pérennes des cacaoyers et palmiers à huile sur le site de Bambakita, PK 79, un site qui compte quatre plantations de plusieurs dizaines d'hectares. Ceci dans le cadre du programme Piret oriental qui consiste à la rémise des sémences vivrières, culture pérenne et formation en pratique agricole durable dans ce village, une bonne illustration de l'agroforesterie. Ce projet, on a fait de créer des éloignes, de créer des économies pour la population, mais aussi, en même temps, de protéger la forêt primaire qui existe autour de ce village. C'est un projet vraiment important pour le futur de la planète, mais aussi pour la RDC dans le sens de la bonne gestion des ressources naturelles de ce magnifique pays. Pour les Nations Unies, protéger le bassin du Congo, la forêt naturelle du Congo, c'est une priorité planétaire, pas seulement pour la RDC, mais pour toute la population de la planète. Après les échanges avec les Autochtones et les techniciens de terrain, le coordonnateur résident du système de Nations Unies RDC est revenu sur la bonne gestion des ressources naturelles en RDC. Il faut donc sensibiliser la population, affirme-t-il. Il faut sensibiliser les gens aux valeurs de préserver la forêt et l'environnement. Il y a aussi toujours des personnes qui veulent exploiter les ressources naturelles sans protéger les gens qui habitent dans ces forêts. C'est un projet pilote ici, mais avec l'appui du PNUD, avec les autres partenaires, on va étendre comme le projet dans les autres provinces de la RDC. Grâce à la collaboration avec le gouvernement, ce programme va s'étendre dans d'autres provinces du pays avec l'appui du PNUD ainsi que d'autres partenaires.